Et salut à tous, vous écoutez VB Radio, il est 14h58 et je vais vous révéler pas mal de choses hallucinantes d'ici quelques minutes, on aura aussi des invités incroyables et le moment blague nul présenté par Aïvo. Mais juste avant ça, je vais vous faire découvrir The Firegate de Alex Grohl, alors restez à l'écoute et n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Aujourd'hui on va comment s'amuser avec le soundpad du MT32 proposé par VB Audio, et pour l'exemple, on va animer notre propre émission de radio, c'est parti. Alors la première chose à faire lorsque vous voulez créer un projet, ça va être de renseigner les informations obligatoires, à savoir le nom, la sélection du disque de travail, et pour finir on va vérifier que le sample rate correspond bien à celui qui est renseigné en haut à droite de VoiceMeeter. Si vous le voulez, vous pouvez aussi choisir quel environnement de travail vous voulez ouvrir en priorité et vous sélectionnez soundpad puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors si c'est votre première utilisation, je vais vous inviter à vous rendre dans ASIO Device et à sélectionner le périphérique ASIO de VoiceMeeter afin de connecter les deux logiciels ensemble. Vous pouvez constater que ça fonctionne correctement puisque les i de retour insert apparaissent en haut de chaque tranche de VoiceMeeter, ce qui n'est pas le cas si ce n'est pas connecté. Une fois que c'est terminé, on va se rendre dans la partie iPad, puis sélectionner nos sons préalablement rangés dans des dossiers spécifiques. Alors pour ajouter les cassettes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord cliquer sur Edit Mode pour déverrouiller la zone de travail, puis on va faire un clic gauche sur Import Audio File, avant de sélectionner le dossier dans lequel on a mis nos sons au préalable. Moi, dans mon cas, c'est FX Radio, puis on va cliquer sur OK pour afficher le contenu du dossier avant de sélectionner un des sons, puis on clique sur Import, puis OK. Une fois que c'est fait, notre cassette est attribuée au premier remplacement du pad, et on voit que par défaut, elle est en route sur les pistes 1 et 2, qui correspondent à la tranche numéro 1. Alors, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va cliquer sur Retour Insert pour pouvoir écouter ce qui vient du MT32, notre micro sera coupé puisqu'il utilise la même tranche. On va voir dans un premier temps que la cassette fonctionne, et je vous explique après. Voilà, donc on voit que la cassette fonctionne. Le problème, c'est qu'on veut garder notre micro, donc on va router la cassette vers la tranche 2. Pour ça, il nous suffit de recliquer sur Edit Mode, puis de venir cliquer sur Route pour choisir les pistes 3 et 4, qui correspondent à la tranche 2. On clique sur OK, et une fois qu'on aura activé les Retour Inserts, la cassette sera entendue dans la tranche numéro 2. Une fois que c'est bon, on va pouvoir ajouter l'ensemble de nos cassettes en répétant la même opération, donc toujours pareil, Edit Mode, clique gauche sur la partie Import Audio File, et on va venir sélectionner le reste de nos cassettes pour qu'elles soient ajoutées à la liste. On fait un import, puis on clique sur OK, et elles sont attribuées les unes après les autres sur les différents slots du Soonpad. Alors, par défaut, on l'a vu juste avant, c'est attribué à la tranche numéro 1 qui correspond au micro. Donc, on va router tout ça vers la tranche numéro 2, pour ça on fait un Edit Select, ce qui va nous permettre de faire une sélection multiple. On va, à l'aide d'un clic gauche, sélectionner les différentes cassettes qu'on veut sélectionner, puis on va venir cliquer sur Root, pour ensuite attribuer les pistes numéro 3 et 4 comme on l'a fait juste avant. On constate ici que le routing a changé, et on peut faire le test, on verra qu'elles sont toutes attribuées à la tranche numéro 2. Une fois que c'est bon, on va répéter cette opération avec toutes les cassettes qu'on souhaite jouer sur le Soonpad, et on va leur attribuer un routing, comme on vient de le faire ici. Je profite de ce moment pour vous montrer qu'on peut déplacer les cassettes assez facilement. Pour ça, on clique sur Edit Mode pour déverrouiller la zone de travail, puis on clique sur Move, avant de sélectionner la cassette à l'aide d'un premier clic gauche, puis de nouveau un clic gauche sur l'emplacement souhaité. Je vais maintenant faire une avance rapide puisque je vais reconfigurer les cassettes comme je l'ai fait avant cet enregistrement, et on se retrouve tout de suite après. Voilà donc j'ai agencé les cassettes comme je l'avais fait pour la préparation de cette vidéo. J'ai réparti les cassettes entre 3 tranches différentes, toutes celles-ci seront jouées sur la tranche numéro 2, ainsi que le rire nul. Et celles-ci seront en route vers les pistes 5 et 6, donc la tranche 3, et celle-ci vers la tranche 4. Ça va nous permettre de modifier les volumes plus simplement, et on pourra aussi faire des transitions, enfin, ça va nous permettre de faire un tas de choses différentes, et ça c'est super sympa. D'ici là, prenez soin de vous, à bientôt. Je m'appelle Charlie Puth, make sure you check out my new single, Attention. Let's go. This is your radio. This is your station. This is your station. ? Sous-titrage ST' 501